L'écrou se propose quatre grandes missions type qui sont incluses dans l'agrément collectif que nous avons obtenu. Créer du lien et dynamiser la vie en résidence universitaire. Dynamiser les lieux de restauration universitaire. Propouvoir l'offre d'activités culturelles auprès des étudiants. Et contribuer à l'animation des campus. Nous sommes dans le cadre de missions d'accompagnement de la vie étudiante. 90% des volontaires en service civique sont d'anciens étudiants. C'est une part importante d'étudiants diplômés. Mais ce qui s'explique pour mieux accompagner la vie étudiante, il faut quand même connaître ce qu'elle est et être passée par le monde universitaire au sens large. Nous avons 18% de volontaires qui, avant leur service civique, n'étaient pas étudiants et qui étaient inactifs. Et certains ont très bien réussi. Ça les a même incités à reprendre un cursus pour une petite part d'entre eux. Alors, les satisfactions sont nombreuses. Il y a déjà la notion d'engagement, se sentir utile. Et puis, ce sont des jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes. Donc, c'est très valorisant pour eux, mais aussi pour l'institution. Ça nous permet aussi de développer de nouvelles missions. Nous avons, par exemple, beaucoup travaillé sur le job étudiant. Et ça a été aussi une grande satisfaction, puisqu'il y avait aussi la notion d'insertion dans le monde professionnel. C'était une étape de leur vie qui était importante. Donc, c'est, en général, très valorisé. Nous avons un petit taux de rupture. Je crois que c'est 54 ruptures sur plus de 250 volontaires en service civique. Mais pour différentes raisons. Certains ont trouvé soit des contrats à durée déterminée. D'autres ont trouvé une autre insertion dans le monde de l'emploi. Et puis, certains ne se sont pas forcément sentis à l'aise dans cette mission. Vous vous orientez vers d'autres missions. Mais c'est vraiment une minorité.